If you agree we could start with the official session. Hi everyone, bonjour à tous. Alors la conférence qui suit va nous permettre de voir de quelle façon les citoyens et les utilisateurs des données peuvent ou devraient être impliqués ou consultés dans l'évolution d'une plateforme de diffusion de données ouvertes. Donc l'Ontario et le Québec vont nous présenter leurs expériences respectives relatives à cette co-création avec certains de leurs utilisateurs. If you have any questions, please write them down in the chat and we'll try to answer them at the end if time allows. So hi Clara, thank you for being with us today. I'll let you introduce yourself and talk to us about the co-creation you experienced in Ontario. All right, so I will cross my fingers and hope that this screen sharing works. Yes? Yes. Yay for technology. Okay. Can everyone hear me and see me okay? Yeah? Okay. Excellent. So hello everybody. My name is Clara Scarfoni. I worked with the Ontario Digital Service in the data chapter on the open government and open data projects while I was there. I've moved on to a different ministry since then, but I'm so excited to be here to talk to you about our experiences with co-creation in Ontario. So I will get us moving right along. So first question everyone wants to know, what is co-creation? And different sectors have different definitions and everyone kind of defines it differently. But the general idea is to involve outside non-typical stakeholders in the initiation, design, implementation, and or evaluation of a public service. So it's bringing in people who you normally might not have worked with when you're creating something that's specifically designed for people to benefit from, particularly in the public service. So it's really important to consider these outside opinions and I'll have a brief discussion about why. So when you're looking, when you're looking to design any kind of service or program for people, it's important to understand what their needs are. It's important to understand why you're doing this. So it not only allows you to design products that work for them because you want your product or service to benefit the people that it's designed for, but it also provides you an opportunity to connect your work as a producer of open data to the meaningful work taking place in your community. A lot of times, especially people who publish open data, may not see how it impacts the people around them. So this is a great opportunity going out and talking to people and finding out how your work is actually impacting their lives. So including actual users in your design and iteration processes can provide insights that you may not consider, you may not have considered. Lived experience is different among communities, among professions, among sectors. So it's important to have that extra little bit of insight into your products. So it may also identify issues. You may go out there thinking, everything's great. This is super easy to use. And issues may arise during the course of collaboration and co-creation that you may not have considered. And as I said before, it also highlights the uses of open data. So you can see how people are using the data that you're producing. So co-creation collaboration can take a lot of different forms. Ontario has an ongoing communication with the public, particularly around the COVID open data. As we've seen, we engage with people through email, social media. We get various asks for data. The date standards that we published earlier this year were a direct result of public feedback. And we try to keep an open line of communication so that the community knows that we can, that we're responsive to them and that we'll actually take to heart their feedback that they're providing for us. So some examples of collaboration and co-creation that we've done in Ontario for our data catalog survey at the top of each of our data catalog pages, there's a link to a survey about our open data. So users can provide feedback. We have different questions about, you know, did you find what you were looking for? How are you planning? You know, what's your background? What are you planning on using this for? So we've received over 1800 valid responses. We say valid responses. Sometimes people just like to use it as a way to vent about the government in general, which, which happens people need an outlet. So, but we have gotten some really great feedback that have, that's actually really helped us in our efforts to improve the data catalog. So having this on the page provides a direct link for people to give us feedback. So it's been really helpful so far. So late last year, we conducted some user testing on the license information on our open government and open data web pages. So the open government license has an average of 2000 page views for per month. But some people didn't notice or realize if a data set was under a license. So you can see here, I'm not sure how big it'll be on your screen, but there was, there was a little link in the, excuse me, in the, in this little bar. So it was a little link and it was a little link up there. So we wanted to make it easier for people to find and to get the information from it. So what we did is we promote, we proposed the high visibility feature, uh, that you see here, this big green box that has highlights from the license, the open government license itself. And that was so people when they're reading, they can actually go in and see some of the features that are in the license. So for us, we tested it with external users. So we actually put out a call for testers through email to our professional networks, tweets from our personal accounts and messages to community groups that we have worked with in the past. So we had about, I think we had about 30 to 40 response responses that from people that wanted to work with us, which was really exciting. So we chose five with different backgrounds and data experience, because you want to get the power users of data, but you also want to get the casual users who might not be completely familiar with the data catalog. So this is a good chance for them to learn more about it. And for you to see how people who may not have a lot of experience with data catalogs would find things and conduct different tasks using the data catalog. So we designed some tasks for participants and we watched them do it. And this was really important because we want to see when they'll refer to the license to determine whether data sets can be used. I don't know who's ever had experience with terms and conditions, but this was a similar aspect. We wanted to see who would use it and when they would use it. So what did we find? So overall people did pretty well. They were able to figure out when they could use data sets, what they could use them for. The biggest surprise for us was we asked them to describe what they saw on the page. So people found the bulleted list. They found the download links. What they didn't acknowledge was the giant green box in the middle of the page that we were hoping would draw their attention to the licensing information. So three out of five users didn't even acknowledge the licensing information on this page. So that was a fascinating finding for us. And with a little more digging, we realized that it could be what's termed banner blindness, where people have gotten so used to scrolling through pages and seeing anything that didn't look like text was usually an ad. So we've kind of trained our eyes to skip past anything that doesn't look like the text that we're reading. So this was really interesting for us. So we're like, okay, maybe we need to revamp how we're going to do this. So it was really interesting to see because something that we thought was really obvious, people just scan right by. So another fascinating thing about user research, you never quite know what you're going to get. So similarly, we asked about attribution statements. So in the license itself, we had participants look for how they would attribute the use of open data from the catalog. Only one person identified the attribution statement, which was in the license itself. And I didn't even know it was there until we were doing this testing. So it's really important to have different perspectives. Having those five different users, they all saw different things within the testing. So it's a good example of how you can benefit from bringing in different groups and different people to test your products and to collaborate on how to make them better. So looking at what's next for co-creation in Ontario, we have just submitted our open government partnership action plan. There's actually another session going on right now with Ontario and Quebec talking about their open government partnership experiences. But one part of that is we're going to be doing user testing for our AI assets on the data catalog. And we're working to build trust around the use of algorithms and AI. So really working with the public to bring that more into focus for Ontario. And also working with user feedback channels to look at data visualizations. COVID has given us an excellent opportunity to see how people respond to different data elements on the data catalog. And we've learned important lessons that people tend to generally respond best to stories and visualizations and learning more about data through the story of the data rather than the raw data itself. So there's lots of exciting things coming up for Ontario. I highly recommend you stay in touch. You can send the data group an email opendata at ontario.ca. You can check out the data catalog and you can also check out our open government partnership action plan. So that's it for me. I will pass it back to Catherine. Thank you very much Cara for sharing your experience. On va maintenant y aller avec Myriam qui est représentante de l'équipe du gouvernement ouvert au Québec et qui va nous partager son expérience en lien avec l'implication des utilisateurs. Donc Myriam, je te laisse te présenter. Merci Catherine. J'en profite pour trouver le partage. Donc conseillère en gouvernement ouvert, mais aussi responsable de la plateforme Données Québec. Et je travaille en partenariat avec tous les utilisateurs de cette plateforme-là. Donc là, ça me fait plaisir de vous... Là, je vais... Il y a un bouton qui me parle. Votre écran est partagé. Parfait. Merci. Donc vous voyez bien. Merci beaucoup. Donc je vous partage l'expérience qu'on a au Québec pour impliquer l'utilisateur dans l'évolution de la plateforme. Peut-être pour commencer, j'irais avec... Cara nous a bien expliqué la co-création, sa définition. On comprend bien. On comprend la valeur que ça a aussi. Je voulais souligner rapidement pour commencer que dans la stratégie de transformation numérique gouvernementale, on a commencé comme mesure clé par établir des bonnes pratiques numériques. Et dans ces bonnes pratiques numériques, il y en a 18, on peut les retrouver sur quebec.ca, la vitrine numérique. Mais les deux premières concernent l'utilisateur, concernent la relation avec... Il faut avoir des services adaptés à la réalité des citoyens. Donc on dit comprendre l'utilisateur, ça veut dire comprendre ses besoins et ses préoccupations, avoir l'utilisateur impliqué tout au long du cycle de vie du service. Et la deuxième parle de l'expérience utilisateur. Donc c'est vraiment d'instaurer cette pratique-là où on va concrètement réaliser des tests d'utilisabilité pour avoir un produit qui a une expérience d'utilisateur favorable. Donc ceci étant dit, concrètement, quand on a eu à faire notre plan d'action en gouvernement ouvert 2021, la première étape par laquelle on a passé, c'est qu'on a fait une consultation publique pour voir quel engagement on pourrait mettre dans ce plan d'action-là. Et dans cette consultation-là, plus spécifiquement, il y avait un sondage destiné aux utilisateurs de données Québec pour comprendre qui sont les utilisateurs, quelle utilisation ils font de la donnée et ils avaient l'occasion de proposer les besoins qu'ils avaient en lien avec l'évolution de la plateforme. Parce qu'on savait qu'on vivait une évolution technologique dans l'année 2021, donc on voulait aller chercher l'intrant des utilisateurs pour savoir qu'est-ce qui était à prioriser. Ce qui est ressorti d'exercice, c'est que les gens nous ont dit, il faut améliorer la recherche. Et c'était vrai. La recherche, quand on commence à avoir un volume de jeux de données, c'est très important. Ce qui nous a été dit aussi, c'est d'améliorer la visualisation des données. Et ce qui nous a été dit aussi, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc on a mis dans notre plan d'action un engagement où on s'engageait, une mesure, c'est-à-dire où on s'engageait à améliorer la recherche. On a réussi par meilleure paramétrisation à avoir une recherche qui est très intéressante, ce qui fonctionne bien. On a aussi amélioré la définition des catégories de jeux de données pour que les gens soient capables d'anticiper qu'est-ce qu'on va retrouver comme données dans chacune des catégories. On a amélioré un petit peu la visualisation grâce à cette évolution technologique. Et on veut utiliser IGO pour la visualisation de l'information géographique. C'est en intégration progressivement. C'est un peu long comme sujet en soi, mais si ça vous intéresse, il y a une vidéo dans la section Expo, Forêt ouverte utilise IGO. C'est un outil très intéressant qu'on regarde avec Données Québec aussi. Donc la recherche et la visualisation. Et pour l'expérience utilisateur, étant donné que c'est un plan court, le 2021, on s'est engagé à réaliser des tests utilisateurs dans un premier temps. Donc concrètement, pour ces tests utilisateurs, la première étape, on a constaté d'abord qu'on avait beaucoup de données, même des données d'enquête depuis 2015, le sondage récent sur Données Québec. On reçoit beaucoup de courriels à l'adresse de pilotes de Données Québec. Le bouton nous joindre sur le portail. Il y a quand même une bonne conversation avec les utilisateurs de données qui nous posent des questions. Ça, c'est riche d'informations. Bien sûr, on utilise Google Analytics. Donc, on a travaillé avec des collègues au LabioX, là où on travaille, Catherine Némo, au Centre québécois d'excellence numérique, qui nous ont accompagnés pour faire parler ces données-là, pour faire l'exercice de créer des personas dans un premier temps. Donc, je vous les présente rapidement. C'est un sujet en soi, mais ça a été bien intéressant de découvrir dans ces données-là. Je vous les présente rapidement. Il y a Nathaniel, qui est un journaliste de données, qui, lui, nous renvoie aux enjeux de disponibilité de la donnée des sujets actuels. C'est très intéressant. Puis, il y a Paul, le développeur, lui, il va utiliser les données pour créer des applications. Donc, ça, c'est l'utilisateur qui nous renvoie aux enjeux technologiques de données disponibles par API, de données actualisées fréquemment. Ensuite, il y a Fadia, la chercheuse qui, on sait que les chercheurs passent beaucoup de temps à rassembler des données. Donc, elle, elle nous renvoie des enjeux de disponibilité de données dans certains sujets. Ça peut être plus difficile des fois dans certains sujets de sortir des données. Ensuite, on a Julie qui a des compétences en géomatique qui va utiliser l'information géographique, mais qui va aussi, qui est capable aussi de générer de la donnée. Donc, Julie, elle nous renvoie aux enjeux de sciences participatives ou de crowdsourcing. Comment on encadre ces données-là quand les gens d'écosystèmes veulent partager des données? Et j'en profite pour dire, demain, il y a un panel sur la science participative où on explore ce sujet-là. Je trouve ça très intéressant. Ensuite, il y a Luc. Luc, c'est l'employé de la fonction publique qui, lui, veut ouvrir des données. Donc, il nous renvoie aux enjeux de processus de diffusion de données. C'est à considérer aussi quand on veut faire évoluer la plateforme. Il y a celui qui diffuse en plus de celui qui consomme. Et Marie-Luce, qui est dans le milieu culturel, un milieu très intéressant qui nous renvoie souvent aux enjeux de métadonnées et de licences. Donc, voilà, c'est un premier portrait, premier exercice à partir des données qu'on avait pour sortir quelques personas qui nous ont guidé pour la démarche de réaliser des tests d'utilisabilité. Donc, on a trouvé une quinzaine de volontaires qui ressemblaient à quelques-uns de ces portraits-là. Comment on a procédé? C'est qu'on s'est d'abord fixé des objectifs pour aller valider. Donc, qu'est-ce qu'on veut aller valider dans ces tests utilisateurs-là? On voulait valider dans un premier temps, est-ce qu'il y a une bonne organisation des informations sur le portail? Parce qu'on a l'information sur la licence, sur la normalisation des données. Il y a des lignes directrices. Il y a plusieurs sections informationnelles sur le site. Donc, comment est-ce que les gens sont capables de trouver toute cette information-là? Puis, on a fait plusieurs constats là-dessus. Il y a assurément de l'amélioration à faire pour pouvoir bien exposer toute cette information-là. Deuxième objectif qu'on voulait aller valider, c'est au niveau de la découvrabilité des données. Comme je vous disais, on a amélioré la recherche. Donc, c'est suite à cette amélioration-là qu'on a réalisé les tests pour aller le tester avec des utilisateurs. Et ça, les résultats étaient quand même assez intéressants et plutôt favorables. Troisième objectif, on voulait vérifier la convivialité au niveau de la diffusion. Donc, ça, c'est pour nos personas qui sont diffuseurs de données. Il y a des informations qu'on demande. On veut avoir un profil de métadonnées riche quand on diffuse des données. Donc, favoriser cette convivialité-là. Donc, à partir de ces trois objectifs, naturellement, on formule des hypothèses, on fournit des exercices. Donc, très simplement, un peu comme Carole l'expliquait, on partage un écran avec quelqu'un qui se promène sur le site et on invite à réaliser des tâches, on observe. Et c'est très enrichissant d'observer ça naturellement. On a fait plusieurs constats. Vraiment plusieurs. Et on a été capable de prendre des petites suggestions d'amélioration et de les mettre tout de suite dans la feuille de route pour réalisation en courant de l'année. Donc, des petits éléments qui favorisaient la découverte de certaines sections. Et je donne un exemple. Cara, je suis sûre qu'elle a fait le même constat aussi déjà. Quand est-ce que le jeu a été mis à jour la dernière fois? La date? Les gens la cherchaient un petit peu trop. Donc, il a fallu la remonter. Et par test, on est allé vérifier si les gens la trouvaient plus facilement après. Donc, c'est ça. Des petites améliorations qui ont été implantées en cours d'année directement. Mais il en reste d'autres constats à adresser. Il reste vraiment d'autres constats pour faire évoluer l'expérience utilisateur. Il va rester un peu de travail quand même. Et de toute façon, c'est un exercice qu'on veut faire en continu. Donc, dernier point peut-être mentionné. Pour pouvoir faire ça, on a installé un processus d'amélioration continue. Comment on a fait? C'est qu'on s'est servi de la plateforme consultation Québec. Donc, consultation.quebec.ca. C'est la plateforme où il va y avoir des exercices de consultation publique. Et on a mis une consultation publique pour Donner Québec qui va être là en continu et qui permet deux choses. D'abord, il y a le sondage, le même sondage qu'on a fait l'année dernière pour continuer à observer qui sont nos utilisateurs, s'il y a un nouveau type d'utilisateur, comprendre les besoins de priorisation de données, tout ça. Donc, ce sondage-là nous permet de continuer à comprendre qui utilise la plateforme. Et une deuxième section où on y va avec les propositions d'amélioration. C'est-à-dire que quand on a démarré cette consultation-là, on a déposé les améliorations proposées qui ne sont pas encore réalisées pour inviter les gens à les prioriser par vote, très simplement, mais aussi de proposer des améliorations. Donc, les gens peuvent aller sur cette consultation-là pour proposer des améliorations à Donner Québec. Et c'est les utilisateurs qui votent sur ces propositions-là. On s'est engagé, bien sûr, dans un premier temps, de façon peut-être à chaque trimestre, il nous semble la fréquence au trimestre, d'aller évaluer ces propositions-là. Donc, voir la faisabilité et voir la quantité d'efforts pour ensuite fournir une réponse sur justement si ça peut être réaliste d'implanter ça. C'est très intéressant, on a au moins 16 propositions à ce jour. Et il y en a déjà une qui a été priorisée qu'on va mettre dans notre feuille de route. Donc, voilà, les coordonnées pour nous rejoindre. Puis, je vous invite à aller participer à la consultation si ça vous intéresse, si vous êtes utilisateur de Donner Québec et vous voulez donner votre intran ou votre input, on vous accueille. Merci beaucoup, Myriam. Peut-être que tu peux mettre les données aussi dans le chat si les gens veulent les retrouver à posteriori. Donc, we can see that Quebec and Ontario have been using different steps to reach a similar goal. So, Cara, I'd like to know where should one start with co-creation and which approach should be chosen according to the entity context? Sorry, I had to find my mute button. That's a great question. And context definitely matters. Co-creation can be big or small depending on several factors. So, some things to consider when you're planning to start co-creation. How much time do you have? That'll depend, that'll, you know, whether you have time to do a survey, whether you have time to do a month of in-depth consultation, time matters. Your resources, do you have enough people to do a full consultation or do you have one data analyst who's going to be doing this in addition to all of their other responsibilities? Existing relationships with the public. That's something that we definitely have taken advantage of in Ontario. We have an excellent community that's very open to consultation and discussion. So, we try to tap into that community and get introductions to other communities as well. If you don't have those existing relationships, this is a good opportunity to build them or to make sure that, you know, you're talking to the right people. And you can also look at research. If you, again, don't have any of those existing relationships and are still looking to build, you can look at the research that's been done on similar communities. The depth of desired knowledge. So, how much, how much do you need to know from people? What, do you have time to answer those deeper? Do you have more deeper in-depth questions that you need responses to? Or is this just more of a surface level conversation? And the last one I'd say is the, how willing are you to be open to feedback? If you already have decided, you know, this is what we're going to do. We're going to do it. This is more of like a tick box. We just to say, we talk to people, co-creation isn't what you're looking for. If you want to actually get feedback from the beginning, have those honest conversations and give people an opportunity to get their voice heard in the actual creation of your product or program, then that's where you want to get co-creation. So, being open to that feedback and being willing to listen to what people have to say in order to develop your products or programs. De ton côté, Myriam, est-ce que ce sont les mêmes facteurs qu'on retrouve? Tu es en accord avec cette réponse-là? Je suis vraiment d'accord. Peut-être que je pourrais juste rajouter ce qui peut être intéressant, c'est de bénéficier de l'expérience des autres. C'est d'où l'intérêt de faire cette présentation aujourd'hui. Tu sais, dans notre cas de figure, il existe différents portails de données ouvertes au Canada puis on est capable de se connecter. Moi, j'ai appris de l'expérience de Cara et donc de se connecter finalement aux autres qui vivent des réalités différentes, mais on a assurément des points comme eux. Tout à fait. Puis, est-ce que ce sont certaines leçons apprises de ton expérience, Myriam, que tu aimerais partager? Oui, commencer tout de suite. Parce que quand on veut, tu sais, si on veut planifier puis qu'on planifie un projet puis, tu sais, c'est le premier pas. De toute façon, on risque d'être petit, alors pourquoi pas le faire tout de suite. De façon plus agile peut-être. Fait que moi, je dirais, commencez le plus tôt et le meilleur. Et Cara, des lessons learned on your side? Definitely. Je dirais, watch what people do, rather than listen to what they say. So, I mean, obviously listen to what they have to say, but someone will go through and say, this was super easy, barely an inconvenience. Even after you sat there and watched them struggle on a task for an hour. So, people will tell you that everything's fine when everything's not fine. So, if you have an opportunity, especially when you're doing user testing, to watch people while they're using your product or program, to see if their actions match up. So, if they can fly through it and they can access it no problem, that's great, but make sure you're watching to see how they interact with it because it can sometimes be vastly different from what they say they've experienced. You have a question here. If you want to start small, how do you establish what your smaller community will be in co-creation with the public? That's a very good question. So, I would say, in your smaller community, talk to who you already have contacts with. Look at who they're working with. And you can start to slowly grow your community once… Just snowball effect. That's what we find, is start with one small group, see who they're talking to and who that group's talking to. And next thing you know, you'll be able to expand your network greatly. Miriam, I don't know if you have anything to add to that. C'est exactement ça. C'est… De façon organique, on connaît… Peut-être qu'on ne connaît pas beaucoup d'utilisateurs, peut-être que les connexions ne sont pas grandes, mais la première connexion va en amener à une autre. Fait que je suis tout à fait à la même place que Carole. Bonne question. C'est… Yeah. And just to… If you want to have just a small community, if you don't want to keep growing, if you do have a small thing, look at what you're trying to get out of it. So, who your most important users are, and to make sure it's representative of the people that you are looking to serve. So, if you want that small community, make sure you have a representative sample, even if it's five people looking at, for example, new data users, power users, someone who's using it for academics, for research, for… So, make sure that even if it's a small group, that it's a representative group of the people you're trying to serve. It's almost time. If there's another quick question, we might have time to answer it. Otherwise, I'll thank you very much, Kiara. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir partagé avec nous vos expériences. Vous avez laissé vos coordonnées pour vous joindre dans le chat. So, I think you're inviting everyone to… to get… to get in touch with you if they have further questions. Yep. Absolutely. Merci beaucoup, les filles. C'était très intéressant. Au revoir.